En ce jeudi 26 novembre, les élèves du collège François Perron ont eu la surprise de découvrir une nouvelle salle de classe, en plein cœur de la cour de leur établissement. Le bus de l'orientation, outil d'orientation itinérant, conçu et réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Ce bus sillonne les routes de la région et la rencontre des élèves, objectif leur faire découvrir des métiers et des univers professionnels. Ainsi, chaque matin, Anthony Girard déplie ce bus modulable au plus grand étonnement du personnel et des collégiens. Pour le monter, quand j'arrive, il est droit, normal. Donc je lève le toit, le plancher est plié comme ça, donc je le déplie. Je déplie le plancher, j'ouvre les parois, je fais ça de chaque côté et comme ça, il est ouvert pour la prestation. Et du coup, à la fin de la journée, je le replie exactement pareil. Ça prend à peu près une heure de le replier. À l'intérieur, trois espaces à temps des élèves. Un espace découverte, un espace professionnel et un espace orientation animé par Angèle Auriot et Claire Bigard. Alors le bus de l'orientation, c'est, comme son nom l'indique, un bus qui a pour vocation d'aller dans les collèges et lycées de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et de découvrir, en fait, de faire découvrir des métiers, des univers professionnels aux jeunes que nous rencontrons dans les établissements. Les casques de réalité virtuelle ont tout de suite capté l'attention des élèves qui ont pu s'immerger dans des mises en situation de métiers plus vrais que nature, avant de consulter la documentation et les ressources disponibles via les tablettes. J'ai bien aimé parce qu'on a pu découvrir d'autres métiers. On a eu des quiz et des casques réalité virtuelle, ce qui a pu nous apprendre sur le métier que l'on voulait faire. En alternance avec des ateliers proposés par M. Meunier et Mme Fabre, la conseillère d'orientation, psychologue du collège, chaque élève a pu s'aventurer dans le but de l'orientation. Mission remplie. Rester aux animateurs à mettre le cap vers une autre destination pendant que les élèves rêvaient à de nouveaux horizons.